...pargement de plus de 3 millions d'abonnés, qui sont nous, je tiens à tout simplement de ne pas téléphoner. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a le plus grand monde qui imagine la vie quotidienne sans un téléphone dans la main. Je vous rappelle que dans le monde, aujourd'hui, il y a 5 milliards de téléphones outils. On estime que dans les 50 idièmes, il y aura, dans cette planète, un téléphone par acteur. Je l'ai, on en est plus très loin. Il y a d'ailleurs une marge de progression importante encore en gros. On a un taux de pénétration qui est, on a dit, encore relativement bas par rapport au niveau du pays et à ce qu'on peut faire. On a des taux de pénétration qui sont plus élevés dans d'autres pays d'Afrique et de continentale. Donc on a un certain retard à partir du cycle de gros. Et qu'est-ce que la marque Orange a apporté ? Je crois qu'elle a apporté cette généralisation formidable quand même du usage d'une piste. Et puis, elle a apporté déjà un certain nombre d'innovations aussi dans les services. Un, on pourrait citer, par exemple, la formule de saut qui permet de faire profiter l'audience de la gestion du réseau, des périodes de sous-charge du réseau, en leur proposant des tarifs davantageux. Si ils peuvent concentrer leur communication dans ces paillettes-là. On a beaucoup d'un exemple, on a beaucoup d'autres cités dans les cartons. On va, oui, on va démarrer, je crois, dans quelques semaines, quelques jours, on a mis la connaissance des gestions de l'iPhone 4. Celui-là, c'est l'application 4. C'est pour ça aussi qu'on peut investir dans le réseau 3G. Parce que pour pouvoir tirer tout le bénéfice de l'appareil de ce terrain, il faut avoir un réseau. Il y a autre chose qu'on a fait qui est très importante, je crois, pour le Cameroun, parce qu'on a apporté au Cameroun, c'est la desserte de beaucoup de zones de rail, pour lesquelles l'arrivée de la technologie a quand même changé beaucoup la situation. Donc on a une nation qui est très volontariste pour pouvoir amplifier encore les questions. Pour améliorer la couverture du pays. On a fait du tout à l'effort de l'assistement ratifié pour cela, notamment dans toute une série de sociétés d'un village qui ne sont pas encore dessinés. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on va apporter. On va continuer d'avoir dégénéré. Qu'est-ce qu'on va dire de Cameroun ? Alors tout à l'heure, vous avez besoin de dire qu'on n'est pas une organisation philosophique. On est un non-processed organisation, on a beaucoup et on a fait un spectacle. On est un groupe à UCL. qui fonctionne dans un cadre qui est celui de l'économie-marché. Et le cadre aujourd'hui, de l'autorité du monde, je dirais que ce soit l'autorité politique, on a adopté tout simplement parce que, jusqu'à tout temps informé, c'est celui qui permet de développer l'activité, l'investissement, la création d'emplois, la recherche. il faut qu'il y ait un modèle économique derrière que toutes les activités humaines, pas toutes les activités humaines, mais en tout cas les activités humaines, qui est à côté de sa création d'un produit d'un service, puisse fonctionner. même quand c'est l'État qui est clair, les entreprises qui fonctionnent dans l'économie-marché, pour l'État qui est clair, je pense que c'est comme l'État français, je tiens encore 26% de l'économie-marché, ça n'empêche qu'on est une société, je veux dire, dans le concert mondial, qui est dans l'économie-marché. Donc, pour nous, l'investissement au Cameroun, c'est un investissement dans notre quart de métier, celui des télécommunications. On a été quand même, car c'est le premier à avancer le BSA en Europe, il y a un peu de 10 ans, donc nous sommes des compromis, c'est risque-là, on risque d'investissement, et ce qu'on va en redire, c'est, je vais donner d'abord un retour financier, comme entendu, pour nos actionnaires. Je dirais que les activités qu'on a essayé d'un groupe offrent un profil de rentabilité qui est correcte, en tout cas, dans la norme, c'est maintenant de rentabilité dans le monde, ni plus ni moins, ni plus ni moins. En même temps, en fait, on investit 20% au chiffre d'affaires, c'est-à-dire quand même que l'essentiel de la marge d'exploitation et consacrée à l'investissement. Et puis, on en retire, je dirais quand même aussi, la satisfaction de voir ce groupe se développer, en particulier en Afrique. Je rappelle que France Télécom est un tour mondial et celui qui a fait le choix plus haut quant à son développement en Afrique. sur les présents de l'identité d'Afrique. Et, on est entendu que notre présence au Carreau et le plan Carreau est un des esprits de cette stratégie afriquelle que nous continuerons à renforcer dans l'Afrique. de l'Afrique. Merci. Merci.